Bonjour. En ces temps de pandémie de la COVID-19, les églises, les pasteurs, tout le monde est invité à repenser ces modes de fonctionnement. Donc aujourd'hui, ma paroisse ne s'est pas rencontrée face à face, mais on a fait, on a utilisé Facebook pour avoir un temps de prière, un temps de méditation. Et j'ai offert ma prédication que j'ai écrite plus tôt cette semaine directement de mon sous-sol. Alors c'est ce que je veux faire avec vous. Alors c'est tiré de l'évangile selon Jean, chapitre 4, les versets 5 à 42, l'histoire de Jésus qui raconte la femme samaritaine. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis la dernière fois que j'ai prêché sur ce texte-là, il y a déjà trois ans. Il y a eu le mouvement Me Too, qui a conduit à une série de dénonciations de violences sexuelles et de toutes sortes d'abus et qui a contribué à la condamnation de plusieurs hommes qui étaient jugés puissants et importants dans la société. Il y a eu des gouvernements qui ont commencé à repenser les lois et les pratiques quand c'est le temps d'enquêter sur des crimes sexuels, puis aussi comment les procédures dans les tribunaux. Les grandes compagnies visent à atteindre une certaine parité dans leur bureau, dans leur exécutif, dans leur dirigeant. Mais pour être honnête, pour dire ce qui est évident, la vie est encore difficile pour 52 % de la population. Les femmes ne reçoivent pas les mêmes chances. Des standards différents sont appliqués à elles, des micro-agressions, bien ça, c'est une réalité de tous les jours. Juste le récent, je ne sais pas si vous avez vu, le récent scandale d'une compagnie de pétrolière de l'Ouest du Canada qui a distribué des collants totalement répugnants au sujet de Greta Thunberg. C'est juste une dernière illustration de tout ça. Et si vous ne me croyez pas parce que tu es un homme d'âge moyen, blanc, ben, prenez juste quelques secondes pour demander à une femme autour de vous. C'est quand la dernière fois qu'elle s'est fait dire d'arrêter de parler, qu'elle s'est fait dire qu'elle était un peu trop, qu'il n'était pas assez quelque chose, qu'elle dérangeait, qu'elle avait tort. Combien de femmes qui se sont faites conseiller par un groupe d'hommes, si elles voulaient atteindre quelque chose, réussir un projet, ben, sourire un peu plus, puis s'habiller différemment, puis quand ça ne marchait pas, ben, naturellement, ces groupes d'hommes-là reviennent, puis ils disent, ben, on te l'avait dit, mais tu ne nous as pas écoutés. Tu as voulu faire à ta tête, puis, ben, tu ne voulais pas nous écouter, ben, tant pis pour toi, hein? Prochaine fois, là, peut-être que tu vas nous écouter. C'est ça qui arrive à les femmes qui ne veulent pas nous écouter. Et c'est avec tout ce bagage-là, de la société, de notre culture, qu'on arrive à le texte d'aujourd'hui, de l'évangile selon Jean. Et c'est un classique, là, la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. C'est un classique, il y a de nombreux, je ne sais pas combien de sermons qui ont été écrits à ce sujet-là. Et essentiellement, c'est quoi l'histoire? C'est Jésus et ses disciples qui sont sur le chemin d'aller, en retournant en Galilée après un séjour en Judée, puis entre les deux provinces, ben, il y a la Samarie. Et les textes, les historiens nous disent que les Samaritains, puis les Juifs, ça ne s'entendait pas beaucoup. Ça se côtoyait, mais à peine, tu sais. Alors, c'est une journée, il fait chaud. Et dans le village de Sika, Jésus décide de se reposer à côté d'un puits. Les disciples vont chercher de la nourriture. C'est à peu près midi. Et Jésus, à ce moment-là, voit une femme qui vient puiser de l'eau au puits de Jacob. Et à ce moment-là, on veut dire, ah, ah, il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Parce que cette femme-là ne devrait pas être là, au milieu de la journée. Parce qu'à cette époque-là, on se fait dire que l'eau était tirée dans des moments où ce qui faisait, c'était plus frais, le début de la journée, la fin de la journée. Il va y avoir quelque chose qui ne fonctionne pas avec cette femme-là parce qu'elle n'est pas où ce qu'elle est supposée être. Elle doit être une personne rejetée. Elle doit avoir un passé douteux. Peut-être qu'elle ait été mis au banc de la société. Et on fait, on décide ça, on fait ces actions-là, on décide ça, même s'il y a des millions de raisons de retourner au puits dans une journée. Comme, je ne sais pas, elle a manqué d'eau plus vite qu'elle pensait. Elle a brisé la cruche dans laquelle il y avait de l'eau. Elle n'a pas le temps de venir tôt le matin parce qu'elle était trop occupée. Mais on dirait que ce n'est pas important. Elle n'est pas où ce qu'elle devrait être. Elle ne suit pas les normes de sa société. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et habituellement, lorsque quelqu'un veut justifier son parti pris, justifier ses idées, bien, la Bible, c'est vraiment une bonne place pour trouver quelque chose. Puis là, on arrive au verset 17 et 18. Et Jésus dit, je vais le lire dans ma Bible, si vous me donnez quelques secondes. La femme lui répondit, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu as eu cinq maris, et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. Et encore une fois, on dit, haha, voilà, 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 voilà. Tout s'explique. Cinq maris, puis elle ne vit pas avec la personne qui est son mari maintenant. Mais elle n'a pas de morale, cette femme-là. Même si le roi Salomon a eu 700 épouses, 700, 300 concubines, ça n'a pas l'air de faire d'importance. Parce qu'il n'y a pas une femme respectable qui aurait eu cinq maris et qui vit avec quelqu'un qui n'est pas marié. Même si dans le livre, le deuxième livre des rois, chapitre 17, on peut lire qu'après l'évasion des Assyriens, la Samarie a été colonisée par cinq peuples différents, qui rendait culte à cinq dieux différents, et qu'au moment de la vie de Jésus, les Samaritains étaient plus proches des Juifs, mais pas tout fait, cinq maris, un avec qui tu n'es pas marié, ça n'a pas l'air de faire de différence. Non, non. Même si dans le temps ancien, puis encore aujourd'hui, il y a plein de raisons pour avoir plusieurs relations durant sa vie, comme, je ne sais pas, là, ses maris sont morts à la guerre, elle a été abandonnée par ses maris, ou elle est forcée de vivre avec un homme qui peut la protéger et fournir à ses besoins dans un monde qui est très cruel pour les femmes, ça n'a pas l'air de faire une différence. Non, non. C'est une femme sans morale, c'est une prostituée, c'est une traînée, et elle doit se repentir de ses péchés, et seul un homme, Jésus, peut la sauver. Il y a seulement une semaine, quand je prêchais à ma paroisse, j'ai rappelé à tout le monde que l'évangile, selon Jean, c'est plein de symboles, d'images, de métaphores, et qu'on ne doit pas lire ça au premier degré, une lecture littérale du texte. Et la semaine dernière, excusez-moi, on a rencontré Nicodème, qui est venu rencontrer Jésus. Nicodème, en passant, un homme de l'establishment religieux, qui est venu rencontrer Jésus durant la nuit, lorsqu'il fait sombre, et qui ne comprend pas ou qui n'accepte pas le message de Jésus, la lumière du monde. Lumière, puis quelques lignes plus tard, quelques versets plus tard, on rencontre cette femme sans nom, qui ne fait pas partie de l'establishment religieux, mais là, pas du tout, qui elle, à midi, au moment où il y a plus de lumière de la journée, elle comprend que Jésus est un prophète. Elle, elle voit la lumière. Mais ça n'a pas l'air de faire une différence. Pour quelques raisons que ce soit, on a tendance à toujours revenir à une lecture littérale de ce texte-là. La Samaritaine que Jésus a rencontrée à côté de cette puits-là, fort probablement avait un passé. Comme vous et moi, on a un passé. Et je suis pas mal sûr que vous et moi, il y a des parties de notre existence qu'on préférerait oublier ou effacer. On peut aussi prendre pour acquis que la Samaritaine connaissait son statut dans sa communauté. Elle a, on lui a expliqué à maintes fois les règles de la société. Et elle s'est fait dire, elle s'est fait instruire qu'elle ne devait pas parler, elle ne devait pas interagir avec les hommes, avec des hommes juifs. Mais peu importe. Quand elle a vu la possibilité pour une conversation ouverte sur les sujets chauds, les sujets religieux chauds qui divisaient les juifs et les Samaritains, elle a saisie sa possibilité. Elle a mis de côté toutes les normes de sa société, de sa culture, de tout ce qu'on s'attendait d'elle pour embarquer avec Jésus dans une conversation qui va l'amener ailleurs, qui va l'amener plus loin. Et lorsque les disciples reviennent avec quelque chose pour manger, ils n'en croient pas leurs yeux, là. Ils sont complètement bouche bée que Jésus parle avec une Samaritaine. Puis, lorsqu'ils étaient encore au moment de se gratter la tête, puis d'essayer de comprendre comment leur maître avait pu faire ça, mais ils n'ont pas pris le temps de remarquer que la Samaritaine, elle, était déjà partie. Elle avait déjà laissé tout derrière elle. Elle était partie au village pour partager son expérience, pour ce qu'elle avait découvert. Et il n'y avait rien qui prédisposait cette Samaritaine-là de parler au sujet de sa foi, puis de proclamer la bonne nouvelle. Puis il y avait plusieurs raisons que les dirigeants du village auraient pu invoquer pour la faire taire, la réduire au silence. Mais elle l'a faite. Et la Samaritaine est devenue la première missionnaire qu'on trouve dans les évangiles. Trop souvent, on réduit les gens à... On veut réduire à une caractéristique, ou à une histoire, ou à un moment, ces gens-là. Et des fois, on se dit, ben, ça serait simple, là, si on pouvait, je ne sais pas, moi, identifier, trier, puis mettre les gens dans des boîtes, puis... Parce qu'on veut croire que, je ne sais pas, moi, tous les introvertis pensent de même, puis, je ne sais pas, moi, tous les enfants asiatiques se comportent de cette façon-là. Et c'est là que les stéréotypes prennent naissance. Et on sait, par l'expérience, que c'est très limité, là, cette vue-là. Donc, Jésus semble comprendre que la Samaritaine est plus ce que les gens croyaient, les gens s'attendaient. Et c'est pour cette raison-là qu'il est capable de la voir. Elle existe vraiment pour lui. Elle a de la valeur. Elle a de la signification. Et il lui donne un traitement que cette femme-là n'a jamais reçu, fort probablement. Et aujourd'hui, au moment où on lit ce texte-là, qu'on travaille ce texte-là, mais le défi qu'on a, c'est d'essayer de se poser la question, mais c'est qui qu'on voit pas? Qui qu'on définit par seulement peut-être une caractéristique? Qui qu'on interrompt? Qu'on réduit au silence dans notre société ou dans nos églises? Parce que, si on est honnête, la liste pourrait être longue. Soyons honnêtes, parce qu'il y a des gens qui sont racialisés, des gens qui ont des handicaps, des gens qui sont sans-abri. Puis qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui ont des dépendances? Ou simplement les femmes qui essayent de prendre leur place qu'elles ont droit dans un monde d'hommes. Et notre appel est pas de développer des politiques « politically correct », comme on dit en anglais. C'est pas d'essayer de trouver le moment dans le futur où on pourrait peut-être inclure ces personnes-là si on a le temps, si on a de l'argent. Non, non. Un appel est de rejoindre ces personnes-là au-delà des stéréotypes, au-delà des clichés, de le faire maintenant. Notre appel, c'est de construire des ponts avec ces individus qui sont pas nécessairement selon ce qu'on attend d'eux, qui correspondent aux désirs. Notre appel, c'est d'aider tous les êtres humains, pas d'atteindre le potentiel qu'on veut qu'ils atteignent, mais d'atteindre le potentiel que Dieu leur a donné. Dans le fond, la Samaritaine qu'on rencontre dans l'Évangile de Jean est rien de moins que le matriage spirituel de toutes ces femmes qu'on a dit qu'ils étaient trop bruyantes, qu'ils n'avaient pas peur, qu'ils foncent, qu'ils avaient du front. Toutes ces femmes-là qui ont existé à travers les siècles, dans un monde qui ne voulait rien de mieux que de la garder dans le silence. Elle s'est tenue debout. Elle a croisé des frontières. Elle est au-delà des frontières. Elle a mis au défi toutes nos préconceptions. Et en faisant ça, elle nous donne aujourd'hui l'espoir. Et de l'espoir à tous ceux qui sont considérés comme sans nom. Tous ceux qu'on regarde à peine dans ce monde. Parce qu'elle a eu le courage justement de parler, de se tenir debout, puis d'être là et d'être elle-même. Et pour ça, gloire soit rendue à Dieu. Et Amen.